Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo pour une war recap et cette fois c'était Warzone 68 contre Clash Warriors. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clash Warriors c'est un clan allemand bien installé. Ils sont en CWL Rising et ils sont aussi dans leur ligue allemande qui s'appelle donc la GML, très actifs sur la scène internationale avec les participations au potluck et à la roulette aussi et donc voilà ça a été un pur plaisir de les avoir matchés et le résultat était plutôt à la hauteur de nos espérances. C'est pas la première fois qu'on les match, la dernière fois on avait gagné de justesse et cette fois j'étais vachement contente que l'équipe réussisse enfin à mettre et à marquer la différence. Alors on va regarder ça de suite. Elle est ici 108 à 109 avec un pourcentage de destruction qui parle de lui-même près de 94% pour nous. Elle est 93,5 et 90 pour eux avec donc ce joli score pas mal. Et puis voilà quoi. Alors pendant cette GDC, il y a une attaque que vous devez absolument voir et je suis obligée de la partager avec vous. C'est le seul 11v11 de toute la GDC et comme dit Hugo sur le chat in game, c'était juste une puissance bestiale de folie. C'est Antho sur Mig qui nous fait cette attaque de toute beauté. Donc sur ce village carré, regardez, les anti-aériennes sont toutes les 4 ici au centre et là on a un petit paquet de lunes qui vont prendre une TDA et ici le canon. Ça va permettre en fait au roi et à la reine d'arriver tranquillement et au CB d'ouvrir cette entrée dans le village. Le but pour ce suicidéro ça va être définitivement d'aller chercher une anti-aérienne pour le reste de l'attaque. Alors est-ce que la reine va tenir ? Vous allez voir que ici le roi malheureusement est aux prises avec le mollusse. Il va pas réussir à prendre cet arc X et du coup ça fait deux arc X sur la reine d'Antho et voilà malheureusement elle va pas prendre cette anti-aérienne mais la reine adverse a été prise. C'est déjà ça de gagné. Alors je vais faire une petite pause, je vais vous remontrer l'attaque. Impossible de louper en fait cette première partie. Donc vous vous souvenez, les loons ici sur la TDA, la reine qui a pris le mortier, ce canon qui va tomber avec les loons, les CB arrivent, clac, entrer dans le village, la reine adverse tombe, CDC adverse sorti, et là la reine prend déjà cette tesla mais elle va pas tenir jusqu'à prendre l'anti-aérienne. C'est pas grave, le lavaloon est lancé et regardez-moi cette beauté. Regardez ce looning et surtout là, les sorts. un chemin de haste et de rage en toute symétrie, d'une beauté juste. Souffle coupé, très très belle attaque. Les loons se sont regroupés, gagnant encore en puissance. Surtout que là, il y a un soin pour qu'ils aillent sur l'aigle et le warden à la fin. Les servis derrière ont déjà commencé le clean. Et là, le village, il n'y a plus rien. Et voilà, magnifique 11v11 d'Anto sur Daniel. Alors Daniel, vous l'avez reconnu, DLZ. Alors après ce 11v11, j'ai un petit 10v11, tout mignon, tout joli, pas parfait, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, j'ai la perfection. C'est Thomas qui s'y colle sur Jeffrey. J'avoue, il a eu énormément de chance sur cette attaque, mais c'est beau. Du coup, ici, un quake pour fragiliser déjà, là, les archix et l'aigle. Sur ce coin-là, on a le roi avec Soso. Des petits casse-briques ici, je pense que c'était pour un test, mais bon, du coup, ils sont allés un peu ailleurs. Mais là, voilà, ils ont quand même ouvert ici cette brèche. La reine arrive, elle tanque les casse-briques qui ouvrent le village. Le roi s'aventure de ce côté et c'est tant mieux. Donc vous vous souvenez, un 10v11, objectif 2 étoiles, donc prendre impérativement l'hôtel de ville. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir un boulevard pour le reste des troupes, éviter qu'elles ne tournent. Ici, sur la pointe à 9h, un rage qui est posé en anticipation tout de suite pour que, voilà, le golem qui arrive et qui tanque les casse-briques qui ont ouvert une brèche et le reste du kill squad avec Bouliste et un petit géant, voilà. Et là, enfin, les Valkyries vont entrer en action. Il va y avoir un rage, voilà, pour leur donner encore plus de puissance, le soin tout de suite pour qu'elles se concentrent. Et là, comme les côtés ont été vraiment balayés, elles vont aller directement prendre le saut qui mène à l'hôtel de ville. Regardez, regardez-moi ça. Hop, pause un instant. Le CDC adverse n'a même pas le temps d'être sorti en anti que l'hôtel de ville est déjà tombé, deux étoiles déjà assurées. Fantastique, non ? Fantastique. L'attaque est déjà pliée, en fait. Là, tout le reste, ça va être juste du grattage de pourcentage, mais c'était déjà plié. Bravo Thomas, très, très, très belle attaque. Alors, après ces jolies attaques 11v11, 10v11, regardons les 10v10. J'en ai 4 à partager avec vous. Il y en a un notamment qui est fait en fraîche et qui est juste très joli aussi. Mais on va commencer là par Adrie. Sur le 19 adverse, ça va être un AQH avec masse lune. Il y en a 24. Une bonne poignée de casse-briques. Donc la reine va faire un joli chemin aussi. AQH ici, on va dire à midi et demi. Une petite paire de lunes pour prendre ce mortier. Et les anti-aériennes sont ici en tir groupé. Attaque R, donc direction anti-air. Desservis sur les côtés pour commencer déjà à nettoyer les bâtiments non défensifs. Donc pour l'instant, tout se passe bien. La reine approche. Les défenses tombent une à une. La première anti-aérienne est rasée. Ici, on a un rage. Parce que les héros adverses arrivent. Et les CB ont pu profiter juste à temps du rage de la reine guérie. La reine adverse avec le poison tombe plus facilement. Le roi pareil. Ici, d'autres casse-briques qui arrivent. Il s'en focus par le canon malheureusement. Donc ça ne va pas ouvrir une autre brèche. Adrie garde son calme. La reine fait tomber le CDC. Ici, elle peut encore prendre cette anti-aérienne là. Le roi continue son bonhomme de chemin. Deux anti-aériennes qui sont tombées. Regardez ici. Trois anti-aériennes qui tombent. Et le lavaloon. Regardez ce qui reste en fait pour le lavaloon. C'est un chemin, en fait, c'est un puffing qui est super compact. Donc, plus c'est compact, plus c'est court, moins ça se disperse. Et plus les ballons vont se regrouper. Regardez cet amas de ballons. Et donc du coup, pas de dispersion. Encore plus de puissance. Et là, soufflette ou pas soufflette, ça va tomber. La reine arrive pile à temps pour dégager ici l'anti-aérienne. Pour que le reste des loons puisse prendre la TDE. C'est parfait. Au niveau du timing, on a l'impression que tout a été calculé. Mais à la seconde près, c'est juste magnifique. Très belle attaque. Bravo Adrie. Alors Boubou sur Stag Qui va nous faire un AQH Dragloun Alors, chez Warzone, il y en a deux qui ne jurent que par les dragons. C'est bien Boubou et Popole. Alors, l'AQH part du sud. Bébé Drag ici, avec Sosso, qui vont funneler la QH et la pousser donc vers le flanc gauche. Regardez, quatre entières, rien ici. Les casse-briques arrivent. Il n'y a plus de canon pour leur faire peur. Une brèche ouverte. C'est d'essais adverse. Provoqué. Poison. Nickel. Rage pour la QH. Tranquille. Le roi entre en scène Et là pendant que le canon Focus le roi Les casse-briques Ouvrent ici Une autre ouverture pour permettre à la reine D'aller prendre 3 anti-aériennes au total Donc la deuxième est tombée Là maintenant Elle approche dangereusement De la troisième anti-air Pendant ce temps là Ici Un drag Les drag Envoyer en boule Suivi de quelques lunes CDC Drag lune Qui arrive Et là c'est pareil Le chemin qui va rester au dragon Et au ballon Et court au final Donc du coup Pas de dispersion Tout le monde est assez regroupé Au final Surtout Là Enfin tout le monde était censé Se regrouper un peu plus Et la reine prend à temps La dernière anti-aérienne Pour permettre à ce dernier petit dragon Rescapé De finir le taf Sur ce village Et c'est juste fantastique Et c'est juste fantastique Yalla Hop Alors on retrouve Adrie Ici Sur le 21 Un petit AQH R Également 4 anti-air Sur le nord du village En ligne Sur le nord du village Sur le nord du village Sur le nord du village Pour funéler la QH Speed tout de suite Une petite masse de lunes Qui viennent Ils sont face soufflette Mais ils vont prendre Ici la TDS Et sortir le CDC Une partie du CDC Du moins Un géant arrive Et vont tanker La Tesla Pour que les casse-briques Ouvrent Ici Ce compartiment Que la reine va prendre Un petit rage Sur la QH Pour descendre Le CDC Le golem Donc Le roi arrive Il va s'occuper De cliner tout ça Comme ça La reine va pouvoir Se focus Sur les deux anti-air Il y a eu Il y a eu un CB test Et maintenant Plomb de casse-briques Pour ouvrir encore plus Regardez Carnage Carnage Cases-briques On a deux anti-aériennes Qui sont tombées déjà La troisième est en vue Le lavaloon est déployé De 3 à 6 TDE multi Mais même pas peur Pour les ballons Grâce au son Le rage ici Qui les pousse Plus fort Et pareil Là on avait un pafine Qui était assez compact Donc du coup Pas de dispersion Tout roule Raoul Et voilà Bravo Adrie Alors Maintenant Ce 10V10 C'est Boubou Sur X-Drive C'est un fraîche Ça veut dire Que c'est Une première tentative Pas d'essai avant Et vous allez voir Elle est jolie Pas de guérie Dans la compo Donc ça va être Un suicidéro Ici Dans cette zone Les deux anti-aériennes Sont Très rapprochées Le roi commence déjà A clean La reine arrive Le job de la reine Ça va être D'aller chercher Les anti-air Casse-briques En ouverture Une anti-air Qui est tombée La reine prend le compartiment Et elle va prendre Cette deuxième anti-air Parfait Et les drags Arrivent Par le nord Du village 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 drags Avec Quelques petits lunes Là Il reste encore 11 ballons En CDC Il y a un molos Regardez Les dragons S'occupent Du nord du village Pendant ce temps là Sur les deux anti-aériennes Qui restent On a un mini Lavalune Allez Avec ces deux Hastes Les ballons Avancent Et ne font qu'une bouchée De pain De l'anti-air Grâce au rage Super bien posé Arc X Ciao bye bye Tesla Tchuss La messe est dite Voilà Magnifique hein Très belle attaque Bravo à toi X-Drive Alors Après Les attaques Des TH10 On va regarder Deux petites attaques De TH9 Alors Donc Les attaques en TH9 Que je vous montre Ce sont des fraîches Celles qui sont faites En une seule fois Et c'est Lord Volx Qui va ouvrir le bal Pour les TH9 Sur ce village Un petit AQH A 3h BB drag Pour le funnel Ici On a un tir groupé De 3 anti-aériennes Ca va être L'objectif De la reine Le petit BB drag Ici Super vaillant Qui prend Une TDA Qui va prendre Une TDS Et Avec justesse Qui va prendre Cette tesla Magnifique BB drag Super OP Casse-briques Pour l'ouverture Sur ce compartiment Les casse-briques Vont profiter En fait Du rage Pour la reine guérie Puisque Le roi Et le CDC Une partie du CDC Avec ce BB drag Sont sorti Voilà le reste Des gobelins Poison Super utile En haut Ici On a Le roi Golem Boulisse Qui arrive Qui vont prendre Ce saut Entrer dans le village 3 anti-aériennes Tombées Il reste Une entière Ici Au sud Avec la reine Qui maintenant S'en prend A la reine adverse Qui est tombée Et l'arc-X Est tombée Aussi Il n'y a plus rien On va dire Pour ce mini Lava-loon Pour le coup Ça va être vite vu Hop Tranquille Quelques loons Ont été balancés Ici Pour prendre Quelques def A l'aise Blaise Et voilà Ça C'est de la Belle attaque Th9 Bien pensé Beaucoup d'étapes Qui sont articulées Entre elles Avec un bon timing Bien joué Lord Vox Alors Après celle-ci Allez On se fait une dernière C'est Soussous Sur Ronin Dans la compo On voit Une AQH Avec un Gohug L'AQH ici Avec vous voyez Les guéris Qui sont posées Du côté opposé Du dragon Et du sorcier Pour éviter Que les guéris Naï vers Elle Et reste bien Avec la reine Le rage ici Parce qu'il y avait Tesla Et reine adverse Plop Bye la reine adverse AQH qui continue Le golem arrive Et là Regardez Comme c'est joliment Joué Au niveau du timing CB test Hop C'est Bethes Pour trouver le chemin Décidément Et là Ça y est Une fois qu'ils l'ont trouvé La reine rejoint Donc Toute cette Troupe Golem Roi Bouliste Qui vont prendre Le sceau Après avoir Écrabouillé Le CDC adverse Le rage Pour donner du peps A tout le monde Le sceau Qui va leur permettre D'avancer encore plus Dans le village Et prendre un max De death Le roi adverse Est tombé Et voici les Hugs Alors Pas de radinage Ici au sud Sur le nord Il y a encore Des troupes De la P1 Voilà Le son Assez tôt Ça c'est bien Smart Aussi le poison Qui a été gardé Pour Les pièges Squelettes Regardez le nombre De rocs Qu'il y a ici Le ballon Ici va distraire La tesla Pendant que les Hugs Arrivent Et Détruisent Donc Cette tesla Et il y a encore Plein 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 De troupes Un peu partout C'est fantastique Petite tesla Piège En haut Voilà On est tranquille Il n'y a plus rien Très joli Tristar Bravo à toi Soussou Pour cette attaque Et voilà Et ben voilà Ça C'est fait Tching Bon les barbares J'espère que vous avez aimé Cette petite War Recap Moi je suis plutôt contente D'avoir repris Les récaps Ça me manquait Vraiment beaucoup Beaucoup Et donc Donc voilà Warzone 68 Contre Clash Warriors C'est fini Pour aujourd'hui Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle Recap Je vous dis pas Contre qui Mais J'espère que Ce sera Une Comment dire Une écrasante victoire Allez En attendant Enjoy